Musique Aujourd'hui, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous ne verrez pas Sylviane, parce que Sylviane est en train de se préparer pour faire un certain nombre de reportages qu'on va faire ensemble. Et nous sommes convenus d'une chose, c'est de parler de quelque chose de très important, puisque nous sommes en fin d'année, et que nous sommes à la veille de 2020. Nous avons décidé, avec l'ensemble de ceux qui composent déjà les statuts, selon les statuts Justice World Harmony, et aujourd'hui, je voulais tout simplement faire quelque chose de pas forcément gai, particulièrement, puisqu'il s'agit de parler de statuts, mais de parler aussi de ce que nous voulons faire pour l'année 2020. L'année 2020, il faut savoir que nous sommes en France. Ce qui va vous étonner, c'est que partout, on s'émeut dans le monde, en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, d'Amérique. On s'émeut même à la Cour suprême des États-Unis, la Cour fédérale. Par contre, en France, j'ai adressé un certain nombre de courriers qui vont prendre le temps que ça prend en France. Je n'ai pas reçu tous les accusés réception, mais j'ai appris que ça commençait à bouger. Mais il faut du temps. Et du temps, à titre personnel, je ne veux pas que le temps s'écoule sans faire un travail de dynamisme, parce que c'est dans mes objectifs d'arrêter que des gens souffrent en France, virés comme des malpropres, et non pas d'une entreprise, parce que dans une entreprise, on envoie une convocation. On envoie aussi les motifs ou les griefs. En France, on se fait par, disons, une association, parce que ça n'est autre chose qu'une association, qui s'appelle les témoins de Jehova. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est la Watchtower. Les témoins de Jehova, c'est un leurre, parce que c'est en 1931, vous le savez tous mieux que moi, qu'un certain Rutherford a pris le nom de témoins de Jehova sur un article de loi, on va dire un verset, et c'est Isaïe, chapitre 43, verset 10, qui est 8 siècles avant. Tout cela, on l'a déjà abordé. C'est une fausse religion, pour dire les choses très clairement, basée sur des statuts qui aujourd'hui sont pris en France comme si c'était une religion et bénéficiant de la laïcité. La laïcité ne peut pas s'appliquer. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que c'est une association qui est dans pleine illégalité et ça va être prouvé par les 32 pages, les 32 pages qui sont là. Ces 32 pages, et avant de vous parler de quelques pages, car nous avons une vingtaine de minutes pour faire cette vidéo, vous aurez des reportages qui vont venir. Mais je vais vous lire tout simplement les statuts. Vous allez comprendre que nous n'avons pas envie de rigoler. J'ai passé l'âge, d'ailleurs, de rigoler. J'ai une femme qui va rentrer probablement à l'hôpital dans une situation de plus non plus difficile. Alzheimer plus Parkinson. Je n'ai pas envie de rire avec en plus des gens que j'ai au téléphone depuis quelques jours parce que j'ai voulu vérifier, parce que j'ai un côté juridique qui fait qu'on vérifie toute information. Je l'ai fait. Je suis très étonné d'avoir entendu des choses, mais terribles, par une organisation que j'ai beaucoup respectée. Et aujourd'hui, je la respecte, je respecte les hommes. Mais l'organisation telle qu'elle est, statutairement, aux États-Unis, avec huit personnes, que je considère comme des voyous, et quand je dis des voyous, c'est parce qu'aujourd'hui je suis gentil. Alors, je vais vous lire tout simplement les statuts. Les statuts, ça s'appelle Justice, l'association dont je vous ai déjà parlé, mais qui aujourd'hui va prendre forme de manière formelle. Alors, ça s'appelle du formalisme. Eh bien, ce formalisme va se faire en janvier. Les statuts, ça s'appelle Justice, World, Harmony. Pourquoi Justice ? D'abord, parce que je suis très attaché à la justice et à l'amour. World, parce que c'est une opération mondiale que nous voulons. Nous avons... Nous sommes fous. Oui. Si nous n'avions pas cette notion-là, ça fait un bon petit bout de temps que nous n'aurions pas attaqué ce que nous sommes en train d'attaquer. Voilà. Justice, World, Harmony, c'est une association loi de 1901, comme toutes les associations, lanceur d'alerte, et en même temps, assistance à des cœurs blessés. Car on pense souvent à l'assistance à des blessés. Mais il existe aussi des esprits et des cœurs blessés. Je vais vous lire la première page, tout simplement. Ça va prendre le temps que ça prend, mais c'est la partie la plus importante que je voudrais tourner aujourd'hui. Vous aurez d'autres vidéos, mais celle-ci est très importante. C'est la fondation, en 2020, d'une action qui n'existe pas en France. Certains le font dans certains pays. Nous, nous allons le faire en France et avec un grand sérieux. Il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Pour l'exercice d'une œuvre présentant un intérêt général à but non lucratif et philanthropique, cette organisation, non gouvernementale, ce qu'on appelle des ONG, a pour vocation de faire de la prévention aux qualités de lanceurs d'alerte, lanceurs d'alerte que nous avons un statut, et de mettre du baume sur les cœurs blessés. Les cœurs blessés sont invisibles, vous le savez, puisque vous le vivez, incendables, refermés, et pourtant ces blessures sont aussi profondes, voire plus profondes encore que des blessures de guerre. Ces blessures du viol, de la pédophilie, de la trahison, d'une belle histoire d'amour ou d'un idéal trahi et transformé en soumission est souvent invisible. Invisible. C'est aussi indissible, incendable, peu écouté, et pourtant il s'agit de crimes. monstrueux. Nous faisons appel à la criminologie. La criminologie, nous allons demander à des experts de vérifier que cette organisation dite de Jéhovah, abusivement, car le Dieu Tréhoun ne donne son nom à personne, c'est le deuxième commandement, eh bien, ces crimes monstrueux vont faire l'objet d'une expertise. J-H-W-H, c'est le nom de cette association Justice World Harmony, s'emploie à prévenir et à apaiser les souffrances humaines dans l'esprit exemplaire de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge internationale nous a servi à plusieurs, à analyser, nous faisons la même chose, mais au lieu d'avoir des blessés d'une chambre, nous nous avons des blessés du cœur, des blessés d'une famille, une famille dispersée des gens qui divorcent dans des situations parce que la femme reste à l'intérieur, vous me permettrez de dire, d'un mouvement à emprise, je vais employer les mots, à emprise psychique, complète, ce qu'on appelle parfois en termes simples une secte. Et ces souffrances humaines, eh bien, nous voulons faire comme la Croix-Rouge, faire en sorte d'intervenir dans ce domaine. Alors, vous lirez chez vous, tranquillement, l'article 223-15-2 du Code pénal, ça dit à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur le plan judiciaire. Après, ce sont les preuves et puis le travail que nous faisons avec Sylviane, des reportages et autres qui vont vous donner le restant et qu'ils passeront aux endrages que ça doit passer, c'est-à-dire dans les tribunaux. L'article 1, l'objet de cette association non-gouvernementale, eh bien, les principes de base sont les droits de l'homme, tels que la liberté de pensée, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de religion, y compris, c'est écrit comme ça, la liberté de changer de religion telles qu'ils sont prescrits par les droits de l'homme à l'ONU et à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce sont nos bases. Sur le plan juridique, l'association ONG pourra représenter des individus et des groupements. L'association, donc, dans le sigle JWH, cette association organisera des réunions et assemblées, mettra en œuvre toutes les bonnes volontés afin de défendre par tous les moyens légaux, y compris la plainte auprès de toutes les autorités possibles imaginaires. Et ce sera, dans cet esprit, toujours des droits de l'homme et, en France, la loi sur la naïcité. Nous voulions vous dire tout simplement cela. Vous allez recevoir et vous aurez encore à recevoir ce genre de dépliant où il y a quatre pages. Il y a quatre pages que vous avez ici et je vous montrera ça à Sylviane qui fait le reportage derrière. Ça a déjà eu, dans différentes congrégations qui l'ont reçu, un certain impact. Maintenant, ce sont les maires des endroits où il y a des salles du royaume qui recevront ces pages-là qui sont écrites de façon à ce qu'elles aillent là où elles doivent aller. c'est-à-dire dans une justice et qu'en France, on sache qu'il existe une justice parallèle. Ça s'appelle comme ça. Une justice parallèle. Là, voilà. Ça n'a pas j'arrive. C'est un massacre qui existe et nous allons en faire le nécessaire car ça passe à travers gentiment car cette organisation de témoins de Jehova est très bien organisée. Je peux vous en parler. C'est bien organisé. Ça semble très sérieux. Et derrière tout ça, c'est une supercherie. La première, c'est d'avoir piqué le nom de Jehova qui est un nom catholique par-dessus le marché. JHWH, le nom de Jehova est écrit par un certain, fait par un certain Raymondus Martini qui est espagnol par-dessus le marché. Et ce sigle-là a été pris par un certain Rutherford en 1931. Si vous prenez et que vous voulez disséquer d'un point de vue criminologique, c'est ce nom-là de Jehova qui ont fait l'organisation de Jehova et qui donne cet apparat qui est un apparat de surface. Les gens croient que c'est une religion. C'est comme, c'est un peu comme l'histoire de Canada Drive, vous savez. Ça ressemble à une religion. On croirait que c'est une religion mais ça n'est pas une religion. Voilà, nous vous en, tout simplement, ça va être très bref. Vous allez avoir d'autres vidéos qui viendront. Mais là, celles-là vont être peut-être un peu plus charmantes. Nous serons à plusieurs à paraître. Aujourd'hui, nous voulions que ce soit tout simplement un message solennel. Il y a une association pour défendre. Vous verrez la manière dont on va y adhérer. Il va falloir adhérer comme dans une association. Nous vous donnerons tout ça la prochaine fois. Nous voulions, avant la fin de l'année, vous dire que nous sommes déterminés, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que veut dire ce mot déterminé. Nous sommes déterminés à mettre fin à cet assassinat parce que c'est un assassinat, c'est un massacre. J'ai eu des gens qui sont venus me voir, d'autres que j'ai eus au téléphone sur la région parisienne, sur la Corrèze, à différents endroits, c'est un massacre. Je n'en avais pas la moindre idée car il y a heureusement quelques anciens qui sont un peu sérieux à certains endroits. D'autres le sont beaucoup moins. Je vais vous dire une chose, quelques-uns vont me voir et je peux vous dire que je n'ai pas l'habitude de me cacher. Nous irons les voir et ils vont être convoqués. Ils vont être convoqués par la justice. Ils pourront expliquer, non pas devant trois personnes, trois anciens, nommés comme cela, c'est-à-dire une justice parallèle. Non ! Ils vont avoir des juges et là ils pourront expliquer et il va falloir expliquer comment ils ont réglé des problèmes. C'est affreux ! Voilà, je tenais à vous le dire parce qu'il y a des moments où il faut dire les choses et ces choses vont être dites et elles seront dites aux endroits qu'il faut le dire et avec les éléments, les preuves et tous les éléments avec les pièces qui seront ajoutées avec. Je tiens à vous remercier et tout simplement, voilà, je vous ai pris un peu de temps. Ça n'était pas ce qu'il y a de plus drôle. Je préfère avoir d'autres moments que cela mais je peux vous dire que nous tenons à être sérieux et respectueux de la loi contrairement à des voyous qui font une justice parallèle. Voilà, est-ce que c'est clair ? On vous remercie et vous pouvez m'écrire, vous connaissez mon mail, donnez-moi des explications sur des affaires que vous avez vécues avec des précisions. Nous ne loupons pas les choses. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501